Manifester est un droit constitutionnel. Il faut le rappeler s'il le faut. Le droit de manifester ne devrait pas être le droit de mourir. Les citoyens sénégalais, notamment les jeunes sénégalais, puisque principalement ceux qui étaient dans la rue étaient des jeunes, doivent avoir le droit de sortir dans la rue, de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que font leurs gouvernants, de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que fait leur président de la République, de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que font leurs autorités sans qu'ils soient obligés de payer le prix fort, donc d'en mourir. 13 jeunes gens, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, des jeunes qui avaient leur avenir et la vie devant eux. Le droit de manifester, le droit de mourir, ce n'est pas normal. Coupables, les gouvernements sénégalais, traduirent-les en justice. Parce que dans l'Europe, ils disent que la vie des noirs comptent, ils ne sont pas dans l'État-Unis, dans l'Europe, ils ne sont pas dans l'Europe. Mais la vie des jeunes sénégalais aussi, il faut compter. Si vous avez besoin, ils sont là aussi pour dénoncer l'otage politique du Sénégal. Quand ils disent, ils disent qu'ils sont dans la prison sénégalais, ils ne sont pas dans leur place, ils ne sont pas dans leur place, ils ne sont pas dans leur place. Ils sont dans leur place, ils sont dans leur place, ils sont dans leur place. ques filles à vous, puis ils sont dans leur place. Jearle, à vous, à vous, à vous tous, à vous, au long de vous, à vous, à vous, à vous записer. Ce n'est pas de pouvoir historique depuis le début. Aujourd'hui nous sommes là pour rendre hommage aux martyrs de la résistance démocratique au Sénégal parce que depuis le 3 mars notre pays a enregistré 13 morts, tous des jeunes tombés pour la patrie et la république sous les coups meurtriers de notre état. Nous sommes là aussi pour exiger la libération des otages politiques et des jeunes manifestants qui ont été attrapés pendant les manifestations et même qui ont été allés chercher chez eux après les manifestations malgré leurs blessures, malgré leurs traumatismes et les traîner dans les cachots. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dénoncer le régime dictatorial de Macky Sall en vue de sauver notre démocratie parce que l'heure est grave. Nous sommes dans un pays où les libertés et les droits les plus fondamentaux sont bafoués tous les jours. Nous sommes dans un pays où le droit à la marche n'existe plus. Nous sommes là pour rendre hommage à chère Ibrahim Koli, 19 ans, tombé à Bignonna. Baye chère Diop, 17 ans, tombé à Yembel. Famara Goudjabi, 20 ans, tombé à Bignonna pour la patrie. Chekhuna Ndiaye, 28 ans, tombé au Parcel Zaseni à Dakar. Pape Sidi Mbaye, 20 ans, tombé à Kermasar. Sadio Kamara, 18 ans, tombé à Djaoubé. Mansour Tiam, 20 ans, tombé à Dakar. Alassane Bari, 17 ans, tombé à Dakar. Moussa Drame, 35 ans, tombé à Ndofan. Bourama Sane, 12 ans, tombé à Bignonna. Moudou Ndiaye, tombé au Parcel Zaseni. Chère Koli, 27 ans, tombé à Bignonna. Buna Masila Sanya, 14 ans, tombé à Bignonna. Tous morts pour la patrie. Tous morts pour défendre nos libertés. Nous leur devions cet hommage aujourd'hui. Des détenus politiques sont de manière injuste. aujourd'hui en prison, privés de leur liberté. Ils sont des centaines, voire des milliers. Nous en avons retenu quelques-uns qui représentent le reste. Guy Marius Sanya, du mouvement FRAP. Assane Djouf, activiste. Clé d'Orsen. Birame Souley Diop, du mouvement politique PASTEF. Abbas Fal, du mouvement politique PASTEF. Amadou Souou, de FRAP. Pape Malik Sek, de FRAP. Wouribari, de FRAP. Abdoulai Djen, de FRAP. Et tous les autres otages inconnus et qui sont aujourd'hui illégalement détenus. Nous avons pris le temps de la place de la Bourse Bordeaux. C'est ici la place de Stalingrad, qui est à la Pont de Pierre. Pour rendre hommage à nos martyrs, nous avons reçu la paume de Diapha Diapha. Il a reçu le 3 mars. Il a reçu le 3 mars. Nous avons reçu la paume de Daniel, les raies, les fêtes, et les reuves. Nous avons reçu la paume de Diapha. d'un a dit son pays. Donc, nous avons reçu le 4 mars. Nous avons des raisons de savoir que tous les acteurs de Sénégal, et de l'hôtel de Sénégal, les gens qui se sont dans le de l'apprentissage, se sont toujours plus capables. Nous avons le 3 mars ici, mais ils ne sont ni poids. Donc tous les Sénégalais viennent ici pour rendre hommage martyriaux mais aussi dénoncer l'injustice. Si on en est arrivé là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a voulu arrêter un opposant politique. Cela n'a quitté une étincelle face à l'injustice sociale que subissent les Sénégalais. Les Sénégalais ne demandent qu'une chose, à travailler, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et aujourd'hui, pour avoir voulu réclamer pacifiquement ces droits, on les a tués, tués. Et ce qui est derrière cette police, c'est l'État, c'est l'État. Leur seul tort a été de défendre leur vie. Et aujourd'hui, on rend hommage à ces personnes-là. Et aussi pour dire non à cette injustice et réclamer que justice soit faite sur cette affaire. Que la justice puisse faire son travail de façon impartiale. Et que ceux qui sont à la cause de ça, soient mis devant leurs responsabilités. C'est ce qui s'est passé depuis le Sénégal. Parce que les femmes qui sont au Sénégal, sont les enfants d'Anno. Pour honorer le Sénégal. Pour sortir de la goutte et donner leur liberté. Pour sortir de la goutte, on a commis à la goutte. Donc les femmes passées ici à Bordeaux. Elles ont été rejonnés. Elles ont été traînés. Elles ont été en train de voir en sorte que tout leur part, elles ont été d'autres femmes. Elles ont été en train de se faire en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes aussi en train de faire. Donc, nous avons tout le monde qui a eu un peu plus de la sénégalité. Nous nous sommes tous les plus pauvres. Nous nous souhaitons tous faire la cette manière de nous. Nous nous souhaitons que tout le monde nous sauve. Nous avons toujours la question de la place politique. Nous nous souhaitons que nous pouvons dire que nous n'avons pas le plus de les pays. Je ne vous remercie pas de la société. Pour qu'on puisse les faire vivre, je ne suis pas encore plus sur le Sénégal. Mais qui nous permettra d'appuyer, parce que nous devons nous aider à la célébrer. Sénégal, liberté ! Sénégal, liberté ! Maquissal, dictateur ! Sénégal, liberté ! Maquissal, dictateur ! Marisol, dictateur ! Sénégal, liberté ! Sénégal, liberté ! Marisol, dictateur ! Sénégal, liberté ! Libérez nos otages ! Libérez-nous en faïda, gagnons en faïda, de nous respecter sous nos Sénégal. Sous-nous, société, yengotouna. Sous-nous, société, yengotouna. Nénégal, liberté ! Libérez nos otages ! Sous-nous, société, yengotouna. Libérez nos otages ! Libérez nos otages ! Libérez nos otages ! Libérez nos otages ! J'ai laissé 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 la Liberté pour les otages politiques et poursuite de ceux qui ont commis les crimes. C'est pour miseler le peuple que cette répression barbare et sanglante amène les gens à se plier. Mais Macky Sall a tout faux car le peuple sénégalais est debout, la jeunesse est debout, la diaspora sénégalaise est debout, les peuples africains sont debout en solidarité avec les loups actuelles au Sénégal. Macky Sall, dans son allocution, dans sa dernière intervention à la télévision, veut nous endormir. Il tient un discours d'apaisement, mais les gens sont toujours en prison. Les poursuites judiciaires contre Ousmane Sanko n'ont pas été levées. Les mesures arbitraires contre le peuple sénégalais n'ont pas été levées. Dans ce cas, poursuivons la mobilisation, continuons les manifestations jusqu'à obtenir satisfaction de toutes les revendications qui sont exprimées aujourd'hui par le mouvement démocratique au Sénégal. Merci. Merci. Merci.